Les journées citoyennes, quand on dit citoyenne, il y a tout dedans. Il y a la culture, il y a l'esport, il y a le socio-économique, il y a tout ce qu'il peut faire de manière que la population soit en bonne santé. Quand je dis santé, c'est dans le sens de vivre, pas santé médicale, mais dans le sens de vivre. Je pense que ce n'est pas démesuré, parce que la création de l'ONCAV est liée à cela. L'association reconnue d'utilité publique par le gouvernement du Sénégal. Je voudrais remercier l'ambassadeur Fodessila, qui a accepté de parrainer ces journées-là. L'objectif de l'ONCAV, c'est de le présenter comme modèle. D'abord à travers le tournoi 17, que les gens puissent prendre exemple sur lui. Les jeunes de moins de 17 ans, qui auront la chance de faire leur carrière dans le football, qu'ils aient toujours en mémoire que l'objectif, c'est de servir d'abord le Sénégal, l'Afrique et le monde, mais dans les autres aspects aussi de ces activités-là, que ce soit dans le cadre des forums, c'est ce qu'il a fait dans le monde. Donc le fait qu'il ait accepté cela, c'est important pour nous. Je pense que ça déjà c'est un bon départ. On est parti, s'il plaît au bon Dieu, pour faire de bonnes journées citoyennes. Aujourd'hui, l'ONCAV cherche à travers ces journées. Mais oui, d'abord j'ai dit détection de talent dans le cadre du football. Il y aura 20 équipes qui auront à s'affronter, comme on l'avait fait il y a 6 mois de cela à Saint-Louis. N'est-ce pas ? Et à la fin du tournoi, les techniciens au niveau de Tamba Kounda, mais au-delà de cela, dans le cadre de l'environnement, nous avons prévu de faire une journée de cercetale. Nous avons proposé au gouverneur que ce soit au niveau de l'hôpital régional, ou bien un autre lieu en tout cas. Ça consiste avec l'ouverture des classes. On va voir est-ce que c'est au niveau d'une école ou bien au niveau de l'hôpital régional. Mais tout cela, ça rentre dans le cadre des actions républicaines que l'ONCAV a entamées depuis très longtemps. Nous avons dit que le Nometan, nous le plaçons sur le signe d'une citoyenneté active au service du développement. Avec Aden, qui a déjà une grande expérience, parce qu'au-delà de FODC, là, il y a d'autres personnes qui sont dans Aden, qui ont une expérience professionnelle, qui ont une expérience de la vie. Je pense que c'est un moment important, qui fera de manière à appeler Tamba, on aura à dessiner autre chose. Mais je voudrais aussi remercier l'ambassadeur d'avoir cherché des lampadaires pour Tamba Kounda. En réglant ce problème-là au niveau de Tamba, c'est régler le problème de l'ONCAV, parce que nous, nous sommes l'émanation d'aide de la population. Notre credo, c'est de trouver des solutions par rapport au problème qu'on rencontre, comment s'appelle encore, la population. Donc rendez-vous à tout le monde, nous invitons tout le monde d'être là-bas. Le 28, on va organiser un accueil chaleureux pour le ministre des Sports, qui est en Espagne actuellement, comme vous le savez, n'est-ce pas, qui va revenir avant, sera avec nous, pour l'ambassadeur de France, pour lui-même en tant que notre parrain, qui a un modèle important, n'est-ce pas. Depuis que nous avons dit que ces faux-décis-là, qui soient comparés, nous ne cessons pas de recevoir des coups de fil, des encouragements, n'est-ce pas, de la région de Tamba dont il est originaire.